Le logiciel de montage Adobe Premiere Pro va intégrer de l'intelligence artificielle dans son logiciel et plus précisément, Sora d'OpenAI. Oui, cette célèbre intelligence artificielle développée par OpenAI qui n'est pas encore sortie mais qui prévoit des choses exceptionnelles en termes de génération de vidéos par intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à une news qui a eu lieu il y a à peine 23h, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et vous allez voir que ça promet énormément de changements pour les logiciels de montage et tout un tas d'industries. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en cadeau de bienvenue, je vous invite à télécharger mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2024. En tout cas, on ne perd pas de temps, je vais tout vous expliquer et tout vous montrer, c'est parti ! Pour tout comprendre, on va regarder une vidéo ensemble qui a été publiée directement par Adobe. Et dans cette vidéo, on va nous présenter plusieurs fonctionnalités qui seront intégrées directement à Premiere Pro de l'IA générative et vous allez voir à quel point ça peut être très utile. On va commencer à regarder cette vidéo mais surtout on va voir directement, on va décrypter toutes les fonctionnalités et on va commencer sans plus attendre avec de la génération directement sur des vidéos. Et cette première fonctionnalité permet tout simplement de remplacer un élément sur une vidéo et non pas sur une photo. Généralement, Adobe avec son modèle Adobe Firefly qui permet de générer des images et de retoucher des images permettait de faire cela exclusivement sur des images. Mais là, vous avez vu qu'à l'aide d'une simple sélection et un prompt, on peut directement modifier certains éléments. On va avoir une sélection possible et boum ! Et regardez, la vidéo reste cohérente. Et ça, c'est une première et ça va vraiment changer les choses sur un logiciel de montage de ce genre. La deuxième fonctionnalité qui est très similaire à la première va nous permettre tout simplement de sélectionner de façon assez rapide et simpliste grâce à un modèle directement des éléments sur une vidéo. Et là, on peut sélectionner l'objet et on peut l'enlever. L'enlever et le supprimer, ça permettra tout simplement d'enlever certains éléments sur une vidéo et ça peut éviter de retourner plusieurs fois des vidéos ou simplement supprimer des marques qui apparaîtraient sans autorisation. Et ça permet d'éviter beaucoup de soucis. Alors, ça peut être super intéressant. Et pareil, dans cet extrait, on voit que la montre change directement et ça peut être super intéressant. Et là, on va y ajouter une cravate et le tout reste cohérent. Enfin, du moins sur les exemples qu'on nous montre. Parce qu'après, dans la réalité, peut-être qu'il va y avoir certaines choses qui ne vont pas aller. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, Adobe proposait ce genre de service sur de la modification d'images mais pas sur de la modification de vidéos. Et ça, je vous expliquais le processus juste après et je vous montrais des exemples très intéressants de Adobe Firefly. L'outil tout-en-un qui permet de toucher et retoucher des images grâce à la technologie d'Adobe. Alors, vous avez vu que ce qu'on a fait, c'est ajouter des éléments sur une vidéo, supprimer des éléments sur une vidéo ou remplacer des éléments sur une vidéo. Ça, c'est très sympa et c'était la première partie des fonctionnalités qu'on va voir. Mais vous allez voir que Sora va intervenir plus tard dans la vidéo. Cependant, juste avant, on peut voir que là, quelque chose qui est très intéressant, c'est d'utiliser directement le modèle Adobe Firefly pour pouvoir prolonger une vidéo. Et oui, la prolongation de vidéos, c'est des choses qu'on a déjà vues sur de l'IA générative de vidéos. Et si, par exemple, il vous manque un clip comme ici, où est-ce que, littéralement, il manque quelques secondes, on peut simplement générer tout cela grâce à Adobe Firefly. Et on va voir une prolongation de la vidéo qui est plus ou moins cohérente. Et même si on replay un petit peu la vidéo, on peut voir qu'il y a cette histoire d'IA qui apparaît. Regardez, on voit le changement direct. Voilà, là, on a les détails de la personne et là, ça passe en IA. Ça se voit un tout petit peu, je pense qu'on peut rattraper cela. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça se verra un peu. Parce que le modèle, c'est tout simplement Adobe Firefly. Et ce n'est pas le meilleur modèle. Bref, continuons avec d'autres exemples. Un second modèle est disponible. Il s'appelle tout simplement Pika et il permet de générer des vidéos. Et il faut savoir que c'est un outil qui a longtemps été gratuit. Ce n'est pas le meilleur, mais ça a le mérite de générer des vidéos. Elles sont beaucoup moins cohérentes que Sora, mais elles ont le mérite de pouvoir bien prolonger une vidéo. Ou tout simplement étendre les côtés d'une vidéo. On va pouvoir étendre sa vidéo et tout simplement rattraper un manquement, par exemple, de rush. Et c'est à partir de maintenant que vous allez comprendre pourquoi Sora sera intégré directement à Premiere Pro. Parce qu'on a la possibilité de choisir des modèles différents. Et par exemple, on pourra avoir OpenAI. On rentre un prompt pour générer une vidéo de la longueur qu'on souhaite. et on va tout simplement avoir la technologie de Sora pour générer des vidéos. Ici, on a trois exemples de générations. On peut prendre le plus pertinent selon nous. Et vous allez voir que c'est Sora qui a fait le travail de la génération de vidéos. Et ça peut donner lieu à des résultats très impressionnants pour illustrer des propos et aussi pour rendre une vidéo beaucoup plus agréable à regarder avec des scènes supplémentaires qui seront générées sur mesure par l'IA. Mais aussi, on a le modèle Runway qui est un pionnier dans l'industrie de la génération de vidéos par intelligence artificielle et qui est vraiment très sympa et très puissant, bien plus puissant que Pika selon moi. On peut entrer un simple prompt et obtenir tout simplement une vidéo. Et vous allez voir que, bon, il y a un petit hic sur cette vidéo. Voilà, on est dans l'intérieur d'une voiture mais on voit que le compteur n'est pas tout simplement cohérent. Et ça, c'est le problème de Runway. On connaît, il y a des incohérences au niveau des chiffres, des incohérences tout simplement au niveau de l'aiguille. Le mec avance, l'aiguille est sur zéro. Voilà, ce genre d'incohérence pourrait être une limite. Mais si c'est Sora qui est choisi, eh bien ça sera tout simplement exceptionnel. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter Sora. Regardez un petit peu la cohérence qu'on a sur la génération de vidéos. Ça, ce sont des exemples qui ont été directement publiés par OpenAI directement pour montrer la cohérence de Sora. Et franchement, ça va être assez difficile de distinguer la réalité de l'intelligence artificielle. Parce que le clip, là, il a une longueur suffisante pour, eh bien, nous tromper l'œil. Et surtout, le tout reste cohérent. Et ce qui est impressionnant, ce sont les panneaux, là, qui vont rester cohérents et intacts alors que la personne passe devant. Et ça, à l'heure actuelle, aucun acteur dans la génération de vidéos par intelligence artificielle n'est capable de faire cela. Évidemment, il y a toujours des petites incohérences. On peut voir que les pieds, là, ils sont, voilà, des fois en translation. Mais globalement, on aura quelque chose de très suffisant pour faire des prouesses. Imaginez maintenant comment les monteurs vidéo pourraient, eh bien, ajouter des choses supplémentaires sur les vidéos des créateurs de contenu pour pouvoir illustrer beaucoup mieux une vidéo, pour la rendre beaucoup plus pertinente et pour avoir des clips 100% sur mesure générés par l'IA en cohérence avec cette vidéo. Oui, pour une vidéo YouTube, ça peut paraître un petit peu beaucoup. Mais maintenant, pour un court-métrage où est-ce qu'il manque quelques scènes, et, en fait, on n'aurait pas besoin de prendre, par exemple, ici, un espèce de vaisseau spatial, d'aller directement dans la neige, même si, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ça sera tellement plus simple. Et surtout, accessible à tous grâce au logiciel de montage Adobe Premiere Pro qui va bientôt intégrer ses fonctionnalités. Mais apparemment, la transformation d'Adobe Premiere Pro ne s'arrêterait pas là parce que maintenant, Adobe Premiere Pro, qui sera boosté à l'IA, pourra proposer aussi ce genre de choses. Améliorer la parole, parole en texte, et ça pour le sous-titrage, c'est excellent. Détection de modification de scène, marquage des catégories audio à I. Mais si jamais vous ne connaissez toujours pas Adobe Firefly, sachez que vous passez à côté de quelque chose d'exceptionnel pour modifier vos photos et prendre en main l'intelligence artificielle générative et plus particulièrement l'IA qui va générer et retoucher des images. Parce que, regardez, ici, on est sur Adobe Firefly et ça nous permet de faire pas mal de choses. Du texte à l'image, du remplissage génératif, créer un vecteur directement depuis un prompt ou une image, des effets de texte, de la recoloration, voilà, on aura pas mal de choses. Adobe n'est absolument pas largué en termes d'intelligence artificielle parce que, regardez, ici, je viens de générer un singe à Paris et c'est assez bluffant. On peut voir, eh bien, que les images, ok, ce n'est pas du mid-journi, mais elles ont le mérite d'être cohérentes globalement, mais surtout d'avoir la signature Adobe. Ce que j'appelle la signature Adobe, ce sont les couleurs qu'on retrouvera directement sur les photos. On peut voir qu'il y a ici du jaune, un petit peu de bleu et on peut voir que là, le flou directement en arrière-plan, c'est du typique Adobe et ça, on le retrouverait bien dans les stocks photo Adobe. Franchement, c'est assez impressionnant. On a la tour Eiffel, etc. parce que là, le prompt, c'était un singe à Paris et vous avez vu à quel point ça peut être super intéressant. Je vous montre Adobe Firefly pour vous dire qu'en fait, Adobe se sert de son intelligence artificielle pour l'intégrer directement dans Premiere Pro. Sauf que là, ce ne sera pas de l'image qu'on va retoucher, mais directement de la vidéo. Et ce n'est pas la première fois qu'Adobe fait ce genre de transformation radicale sur un de ses outils très connus. Par exemple, Photoshop, on peut voir qu'il y a eu l'ajout de fonctionnalités IA directement et on peut remplir, faire du remplissage génératif. On sélectionne une zone, on entre un prompt et on va tout simplement pouvoir faire apparaître ce qu'on veut. On entre un prompt et boum, on aura tout simplement des potentielles intégrations qu'on devra choisir. Mais ça, directement, ce sera intégré à Premiere Pro. Voilà, là, on fait apparaître directement un petit lac, une petite mare en face de la voiture. On peut absolument tout faire. Bref, tout ça pour vous dire que ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Adobe Premiere Pro vont être très utiles et super impressionnantes si jamais Sora va réellement être intégrée dans Premiere Pro. Voilà, en tout cas, j'attends réellement vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités ? Et si jamais vous auriez voulu être au courant de cette news avant que la vidéo sorte, il fallait être dans ma newsletter. J'ai déjà écrit un mail à propos de ces fonctionnalités et j'ai tout présenté. J'y mets ma petite touche personnelle, des anecdotes personnelles et également mon retour d'expérience avec l'IA. N'hésitez réellement pas à nous rejoindre et à aller télécharger votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Il y a des pépites, il n'y a pas de chat GPT ni mid-jour ni dedans. A vous de tout découvrir, il est totalement gratuit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.